Whitney Houston on a un problème et quand je dis on je m'inclus dedans et c'est pour ça que cette vidéo va être un peu bizarre. On n'est pas à proprement parler une chaîne de ciné comme on va le voir mais on est une chaîne qui parle entre autres du cinéma. Après quelques années à l'explorer pour les besoins de nos vidéos j'en suis arrivé à la conclusion qu'on a un problème avec le ciné sur youtube et que ce problème ne dit pas tant des gens qui font des vidéos que de comment fonctionnent les plateformes. Vu le matériau on va moins triper au montage et on va dérouler avec beaucoup de face cam mais après tout je vois pas pourquoi moi j'aurais pas le droit aussi. Et voilà nous en arrivons enfin au moment de vérité où tes défauts fondamentaux seront divulgués comme tels et ton anomalie révélée comme à la fois un début et une fin. Internet a bien grandi, c'est devenu un gros bébé, un gros bébé plein de gros bébés qui chougne et un signe qu'un médium gagne en maturité c'est qu'il se met à parler de lui-même. Comme les films qui se mettent eux-mêmes à parler de cinéma. Alors c'est ce qu'on va faire. A commencer par l'idée reçue selon laquelle internet serait un eldorado de liberté totale où n'importe qui peut s'exprimer où on peut tout expérimenter loin des contraintes des médias traditionnels. Alors c'est vrai mais non. Sur le papier oui il vous suffit d'un peu de matos et boum vous postez ce que vous voulez comme vous le voulez. Contrairement aux médias tradis pas de validation nécessaire, pas d'exigence de format, de cases horaires, de profils, de sujets ou même de façon de les aborder. Et pourtant c'est pas ce qui se passe. Plus qu'un eldorado, internet ressemble plus à un genre de clondike. Une ruée vers l'or certes mais dans des conditions épouvantables où très peu y trouvent leurs comptes et où beaucoup galèrent à moins de tomber sur un filon. Le fonctionnement des plateformes a promu certains types de contenu, certains formats et des façons bien particulières de parler de culture. Et le paysage du youtube ciné en est le produit. Dans tous les sens du terme. Alors attention, aujourd'hui on va tirer à balles réelles. Non, non, pas du tout. On va pas du tout faire ça, c'est même précisément ce qu'on va pas faire. Madame je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand chose. Et pourtant nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Internet est un formidable lieu d'expression, d'échange et de sociabilité. Il a bouleversé notre rapport aux choses et, entre autres, aux cinoches. Même dans ton petit bled isolé où aucun de tes copains ne partageait ta fascination pour les films de catégorie 3 hongkongais entretenus par les articles haut en couleur du Mad Movies feuilletés en loose déchets Monsieur Dubert, le marchand de journaux, et les VHS de la fort belle médiathèque de Limoges. Lorsque la connexion arrivait enfin, c'est tout un monde d'autres passionnés qui s'ouvrait à toi. N'importe qui pouvait pondre un pavé César, partager ses avis et même dérouler son analyse la plus perchée comme la plus experte. Mon nom à moi c'est Speed, et mon pote lui il s'appelle Tyron, on vient au ciné parce qu'on est des critiques. Ça a eu le mérite de démocratiser les discours sur le ciné en dehors des cercles d'aficionados, des événements IRL, de la machine à café ou des magazines spécialisées. On pense bien sûr aux forums, aux blogs, à des trucs comme Tumblr qui ont connu leurs grandes heures, puis le reste des réseaux sociaux et des plateformes vidéo. On acquit un public qui affectionnait ce côté amateur, bricolo et inventif, loin des standards télé. Les productions fauchées, originales, plus libres de ton et sur la forme. Ils avaient l'argent, on avait AOL56K, un caméscope pourri et Pinacle Studio. Comme l'indiquait le nom d'un des premiers sites web utilisant un algorithme de recommandation entre cinéphiles, everyone's a critic. Tout le monde est un critique. C'était plus juste réservé aux élites instituées, aux gens avec de l'entre-gen. Mais dans ce public, certains tiraient leur épingle du jeu. Habiles avec ces nouvelles technologies, disposant d'un temps libre considérable et d'une passion à toute épreuve, ceux qu'on finira par appeler les geeks débarquèrent les premiers et en force pour devenir les rois de la colline, faute d'être les rois du bal. Revanches des nerds, on pouvait parler de centres d'intérêts largement ignorés, voire méprisés, devenus mainstream depuis. C'était la grande époque, avant que, sans doute en partie grâce à ça, tout le monde devienne plus ou moins geek. Maintenant, peu ou prou tout le monde utilise internet, tout le monde a déjà tâté de la manette et le nombre de personnes capables de reconnaître ce vieux monsieur a explosé. Comme le punk, le geek n'est pas mort, il est juste diffus. De cette hégémonie naquit le visage du youtube ciné d'aujourd'hui. Sa popularité vient aussi du fait qu'on y trouvait des gens qui nous ressemblent. Avec pour conséquence, parfois, d'y trouver que des gens qui se ressemblent. Ce qui, malgré une grande diversité de contenu, tend naturellement à une certaine homogénéité. La culture web n'est pas apparue non plus par Génération Spontanée ou Immaculée Conception. Elle porte tout de même l'héritage des fanzines, de la presse spécialisée, des radios libres, mais aussi de la télé. Elle a importé la forme dominante de la critique, mais à sa sauce. Tenez, ici, sans être une chaîne de critique, une de nos rêves de départ était Opération Frisson de Yannick Daron. Bonjour et bienvenue dans cette opération Frisson spéciale, ça va charcler sévère. Ces gens-là, c'est nos darons. Op et Frisson, ça passait sur le câble qu'on n'avait pas. Alors on le regardait en les schtroumpfant sur internet. Internet. J'ai encore les CD gravés qu'on s'amenait chez les potes et même, franchement, je pense que la moitié des films qui sont dessus, c'est des trucs que j'ai découverts avec Opération Frisson. Mais bon, faut tuer le père à un moment. Octogon sans règles, Yannick. C'est la lutte finale. La critique, entendue au sens large, pour la faire courte, consiste à émettre un avis sur un film, si possible éclairé, reposant sur une analyse selon des critères esthétiques, narratifs, qualitatifs, d'histoire du ciné, etc. Ça remplit plein de rôles, prescriptifs, en conseillant ou non les films comme un genre de guide de consommateur, carrément en mettant des notes parfois, mais aussi d'éducation, de contextualisation, donner des clés de compréhension, des grilles de lecture pour juger les œuvres au-delà de simples appréciations subjectives. Y'a tout un tas d'écoles, d'approches, de façons de faire, etc. Internet s'est avéré un environnement extrêmement favorable à la critique, qui a prospéré sans démenti jusqu'à aujourd'hui. Et pour cause. La vidéo web est un format très personnifié, avec pour forme traditionnelle la facecam, pour des raisons de conditions de production. C'est le setup le plus simple. Pas de quatrième mur en web vidéo, on se retrouve donc avec ce type qui s'adresse directement à toi, les yeux dans les yeux. On accorde une confiance à la vie de la personne parce qu'on l'aime bien, parce qu'elle nous représente. On connait ses goûts, son humour, ses critères. Si on la suit, c'est peut-être qu'on a un peu les mêmes. Alors on va naturellement chercher leurs opinions. Ils deviennent nos prescripteurs. Alors ça c'est pas propre au web, c'est ce que vous cherchez aussi en vous identifiant à Telerama plutôt qu'à Madmovies, à Première plutôt qu'à Positif. Seulement, sur le web, c'est encore plus personnifié parce que le web marche encore plus à la personnification. Ainsi, le fonctionnement des plateformes fait passer l'aspect critique de la critique ciné au second plan pour prendre une forme plus adaptée à son modèle, celle d'influenceur ciné. L'analyse peut toujours être présente, mais elle n'est plus le nerf de la guerre. D'ailleurs, on observe que ça crée des frictions avec une critique ciné plus installée sur des supports plus traditionnels. Les gens de la presse spécialisée perçoivent parfois d'un mauvais œil les youtubeurs ciné. Alors là-dedans, il y a peut-être une histoire un peu de concurrence, des légitimités qui s'affrontent comme dans tous les champs. Mais ouais, quand des gigas érudits ont peut-être fait de longues études ou une longue formation autodidacte, dû voir tous les films et lire tous les livres pour être si forts aujourd'hui, et qu'ils voient des types nettement moins calés, qui font mille fois plus d'audience que le fanzina en disant de grosses bêtises, et ben ouais, ça a le don d'agacer. Toi, t'as pondu un pavé de 800 pages sur Carpenter, que t'as rencontré six fois chez lui, t'as épousé sa fille et t'as été chercher des anecdotes de tournage jusqu'au sommet d'une montagne au Népal, et puis t'as Cinémalin72 qui raconte n'importe quoi sur Invasion Los Angeles devant des centaines de milliers de gens. Le fait est que, ben ouais, c'est internet quoi, et ça donne aussi la parole à d'autres profils qui sont pas du serail, à d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses. Perso, je trouve que c'est pas une opposition très pertinente, d'autant qu'il y a des profils communs entre les deux mondes, et heureusement, j'ai l'impression que ça change un peu, parce que ça donne parfois une baston entre anciens et modernes, voire entre des cuistres et des cancres pour leurs bouts de gras. Chers clients, nous vous informons qu'un combat d'infirme se déroule devant le magasin. Un combat d'infirme ! C'est juste le temps que tout le monde se renifle derrière. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord ? Cependant, je crois qu'il faut être critique de notre propre domaine au lieu d'en faire bêtement la colline sur laquelle on est prêt à crever. Ce que les plateformes recherchent et favorisent, vous le savez, c'est l'engagement. On nous invite à fidéliser une audience, à construire une commu, à jouer sur un sentiment d'appartenance. Le résultat de ça, ce qu'on cherche au-delà d'une critique ciné, c'est la validation de nos goûts, l'affirmation d'une identité. Ce qui donne cette espèce de foire d'empoigne où aimer ou détester tel ou tel film devient un marqueur d'appartenance, de distinction. Les films deviennent cet enjeu de guéguerre culturel et la critique ne convainc plus personne puisqu'on ne vient pas pour être convaincu mais pour valider un avis préexistant. Elle sert de point de ralliement, de drapeau qu'on pourra brandir comme l'argument d'autorité de l'influenceur. Dans cette dynamique, le discours ciné général devient stérile. Personne n'apprend rien, personne n'enrichit sa vision parce que simplement on ne rentre pas sur cette arène pour voir son avis questionné. Et ça marche dans les deux sens puisque s'énerver contre l'avis de quelqu'un, et même contre ce que quelqu'un représente, sert tout autant de point de ralliement. Ça n'a rien d'un bug, c'est une caractéristique des plateformes car elles carburent aussi et surtout aux réactions. Vous savez comment en ligne on adore les arguments polémiques, ou qui s'en donnent l'air. Vous avez tous les 4 matins une nouvelle vague de hot take, unpopular opinion, avis sur mes couilles qui vous vous mettraient dans cette situation. En fait, toujours très exactement cette même passion triste qui revient avec une moustache pour se distinguer coûte que coûte en faisant comme tout le monde. Conformiste ? Ouais ! Le web est bien un formidable espace d'expression et les gens adorent avoir un avis sur tout. Et surtout le donner. En plus, on adore la bagarre et les plateformes adorent qu'on adore la bagarre. La bagarre ! Un environnement qui favorise les critiques les plus clivantes, les plus polémiques, les plus provocatrices, même éclatées au sol tant qu'elles font cliquer et réagir en bien comme en mal. Tout ça pour alimenter la machine avec de la rage, des débats à la con, du sang et des larmes. Cette machine, les créateurs sont incités à l'entretenir pour espérer en récupérer des gratifications symboliques, sociales et les quelques piécettes qui en dégringolent. En juin, le magazine culturel Jezebel a publié un article intitulé simplement « Acteurs qui jouent mal ». L'article n'est rien d'autre qu'une liste comprenant presque rien d'autre que 26 noms, sous-entendant que ces acteurs sont en réalité mauvais. L'article ne présente aucun argument, ne fournit aucun commentaire, pas plus que de contexte ou de critères pour qualifier le jeu comme bon ou mauvais. À part les gens entretenant une haine bien particulière envers un acteur mentionné, l'article a rencontré des critiques quasi unanimes, sa validité en tant que journalisme remise en question et son contenu débattu vivement. Mais l'appeler un échec serait mal interpréter sa valeur. Cet article n'existe pas pour faire changer les esprits, il existe pour provoquer des réactions, pour hurler ses opinions sur la place publique avant de s'enfuir en courant. Le problème ne concerne pas que la vidéo mais toute l'économie du web. Même la presse spécialisée s'y retrouve dépendante des pubs et des clics et plus personne, à part des moines soldats à l'ancienne, ne voit d'intérêt à faire le minimum pour apporter un truc. Parce que faire des recherches, développer une vraie critique, ça prend du temps et le temps c'est du Google AdSense. Tout le monde parlait ainsi du dernier Azenavicious, de concert avec sa campagne marketing, mais très peu d'articles au final ont fait le minimum syndical de le comparer avec le film japonais dont il est le remake. Tous ceux qui travaillent dans l'audiovisuel connaissent le triangle. Plus rapide, moins cher, meilleur. Choisissez-en deux. Un film peut être réalisé rapidement pour peu cher mais il sera pas très bon. Ou vous pourriez en réaliser un bon rapidement mais ce sera cher. Ou alors il peut être bon marché et de qualité mais ça va prendre du temps. Malheureusement, quoi que vous fassiez, personne ne peut échapper au triangle. Tôt ou tard, tous ces énormes sites vont subir une hémorragie de moyens jusqu'à ce qu'un décideur dise nous devons produire nos contenus plus vite et pour moins cher. Malheureusement, et quoi que vous fassiez, personne ne peut échapper au triangle. Il suffit de regarder le virage pris par de nombreux sites internet une fois totalement abandonnés à ces logiques. Ce que ça a fait à leur production, entièrement tourné vers le buzz à bas coût, et ce que ça a tué comme programme de qualité sur le cinoche et la culture en général. Rattrapé par ces modèles économiques, on a sifflé la fin de la récré. Alors que le web devait apporter de la diversité, permettre de défendre des cultures autres que celles des élites ou des rouleaux compresseurs commerciaux, voilà qu'il se passe l'inverse. Il pousse les gens à parler de ce qui fait parler. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Au revoir ! Voir de parler de ce que les relations presse t'ont demandé de parler, en partenariat semi-assumé ou en invitation à projection presse avec Petit Four. C'est que sur le web, on est en mal de légitimité, parfois dans une grande précarité, et qu'un influenceur… c'est très influençable. Des torrents de vidéos, des discours fleuves sur le dernier machin de Disney, Fox, Weyland, Yutani, et le reste à la niche. Non pas qu'il n'existe pas de discours sur autre chose, loin de là. Il se retrouve juste noyé par les tendances lourdes mises sur la touche, et voilà reproduite, une hégémonie culturelle, une même domination, dans un espace qui devait laisser s'épanouir des alternatives, des contre-cultures et des contre-discours. Une tendance en remplaçant une autre, les critiques doivent suivre le rythme, oublier la semaine suivante, la mode est passée à autre chose. Le côté amateur, accessible, qu'on aime tant sur le web, se met à servir un objectif de rentabilité, produire à la chaîne du contenu à bas coût, de faible valeur, pour un rendement maximum. Il est alors tentant de sauter sur tous les trains qui passent, allumer sa caméra, balancer une opinion du mieux qu'on peut sur un truc qu'on vient de voir, ou même dont on a juste vu une bande-annonce ou une image teaser, montage viteuf, publier et répéter le processus, encore et encore et encore. Une véritable industrialisation du discours culturel, une roue de hamster qui presse ceux qui s'y essaient sans jamais avoir à se soucier de qui marche et qui crève. Bon, bien sûr, ceux qui tombent sur le jackpot peuvent l'exploiter sans autre considération et en tirent des gains substantiels jusqu'à épuisement du filon, on va pas les plaindre. D'autant qu'ils peuvent s'enorgueillir un temps du biais du survivant et se rassurer en se disant que si ça marche, c'est bien la preuve qu'ils font ce qu'il faut. Comment ça pourrait être mauvais puisque c'est sanctionné positivement par le système ? C'est QFD mon cher Watson. Absolument. Le mérite n'existe pas. Et vraiment ne jamais oublier que j'ai eu de la chance de m'en sortir de quand on m'a foutu dehors d'aller vivre chez une tante qui m'a inscrit à la fac, même si ça a été compliqué, de réussir, de m'accrocher parce qu'à tel moment j'avais telle possibilité de le faire, telle personne m'a aidé. Et quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, de l'avoir fait au bon moment, dans les bonnes conditions, avec l'aide des personnes qui m'ont aidé, dans les bon moments où j'en ai eu besoin. Tout ça, c'est une question de chance. Donc j'ai de la chance. Un mécanisme des plus normal. Là où j'aimerais qu'on se comprenne, c'est que ces problèmes sont structurels, que personne n'a vraiment voulu ça. Enfin, personne… En tout cas, que c'est pas en premier lieu la faute des créateurs ou même du public. On est tous pris dans ces structures. Et ça veut pas dire que rien d'autre existe ou fonctionne malgré ça ou en passager clandestin. C'est tout le paradoxe. Le web tend vers ça tout en permettant à beaucoup d'autres logiques de faire leurs trous. On parle bien de tendance, d'incitation, et là-dedans, la probité et les envies de chacun, on s'en tape un peu. Regardez. Prenons pour illustrer le format roi de François Torel, le fameux fossoyeur de films. Un format très écrit, très produit, qui implique des tournages galères dans des lieux qui ont de la gueule, une équipe et tout, et de plus en plus au fur et à mesure qu'ils montent en gamme. C'est très populaire, ça fait des centaines de milliers de vues à chaque fois, parfois plus, genre le final qui approche le million. Et ça, seul internet le permettait. Mais quand il fait une après-séance, en gros une critique d'un film qu'il vient de voir, où il revient à du facecam classique, sans doute moins écrit et plus immédiat, et qu'il parle du dernier Marvel. Et ben même vu, voire plus, pour un programme nettement moins coûteux et moins ambitieux. Et si on compare avec son format plus récent, Camera Obscura, qui demande un très gros taf de montage et d'écriture, on est même en dessous en termes d'audience. Encore une fois, ça n'a rien de surprenant, mais ça a des conséquences. Tu m'étonnes que tu tendes à produire ça, même quand c'est pas le truc que tu préfères faire. Surtout, quand les trucs que tu préfères faire prennent du temps, et que les plateformes te rappellent constamment que tu n'en disposes pas. Il faut naviguer avec ça, donc. Et c'est tricky. Il faut éviter de se laisser matrixer par les chiffres, mais on peut jamais vraiment les ignorer, puisque c'est gauler scientifiquement pour que tu t'accroches à ça. Un hémisphère doit penser comme la plateforme, l'autre en dehors, voire contre elle. Se rendre compte, par exemple, qu'au-delà des vues et d'une consommation un peu fast-food des contenus les plus accessibles, ce que le public retient, c'est bien les vidéos ambitieuses. Se dire aussi que les vidéos les plus accessibles, qui caressent les algos dans le sens du poil, permettent d'amener le grand public vers des contenus moins vendeurs, sur lesquels il ne serait peut-être pas tombé naturellement. Même si ça parait injuste, parce que ça l'est et le but du modèle n'est pas d'être juste, une vidéo de montée sur pain chocolat versus chocolatine à pâte, évidemment plus le chaland que sa série documentaire sur l'espéranto, qui lui aura demandé mille fois plus de taf et qui lui tient bien plus à cœur. En revanche, produire des vidéos comme la première peut permettre de produire les secondes, éventuellement à perte, et d'attirer sur elle une partie du public de la première qui ne s'y serait peut-être jamais intéressée. Pour revenir aux après-séances, il se colle une exigence. François Torel dit s'imposer d'en faire à la condition d'avoir un propos plus général à dégager de cette critique. Aujourd'hui j'aimerais vraiment voir une pop culture plus apaisée, plus ouverte dans l'échange. Après je sais que la pop culture est à l'image de la société dans laquelle elle se déploie, et que hélas aujourd'hui c'est une société qui a tendance à voir se développer pas mal de formes d'extrémisme. Donc quelque part, aujourd'hui plus que jamais, vraiment même à l'échelle de la pop culture, aussi anodin que ça puisse paraître, même dans nos rapports tous les jours sur les réseaux sociaux ou autre, c'est vraiment nécessaire de prendre sur soi, de prendre du recul et de ne pas alimenter ces phénomènes collectifs qui sont finalement assez malsains. Mais même avec ça, t'auras une incitation à trouver un propos général à dégager de cette critique très demandée pour en produire une vidéo. Pire, imaginez la diff entre produire les derniers épisodes du Nexus 6... Non mais genre, enfin, désolé mais vous avez vu ça quoi ? Ah tiens, ça c'est moi ! Donc entre ça et des formats plus simples et plus tendance. Vous voyez bien que les premiers se font à contre-courant total de ce qu'est l'économie du YouTube ciné. Et tant mieux ! Mais vous l'avez compris aujourd'hui, c'est difficile d'exister sur YouTube dès qu'on a un petit peu d'ambition cinématographique de vouloir faire de la création. Et en fait vous êtes la clé du système, c'est-à-dire qu'on a besoin de votre réponse et d'une forme d'engagement pour que les institutions suivent derrière. Quand vous vous réagissez, il y a une réponse automatique du reste. On retrouve encore et toujours notre contradiction. D'un côté les plateformes qui ne favorisent pas ça, tout en permettant que ça existe via d'autres modèles. Le signe le plus marquant que le web a créé une culture et une approche du cinéma à part entière, c'est d'avoir développé des formats bien spécifiques. Tout film qui s'inspire de Jay et de Silent Bob va nous casser les burnes parce que ces deux bouffons sont des connards qui puent du slip. Pendant de culé ! Et cette fois ils répondirent à leur message, tape ce que trouille dans l'ordi. Alors pour préciser avant toute chose, le terme review ça désigne une critique mais ça signifie aussi examiner ou passer en revue. Ici je parle d'un format bien particulier, souvent humoristique ou au moins divertissant qui consiste à passer en revue un film en le racontant chronologiquement pour le commenter au fur et à mesure. D'ailleurs, un de ses pères fondateurs s'appelle le Nostalgia Critique. Alors on y décortique l'oeuvre dans ses moindres détails avec un genre de narration puisqu'on avance avec celle du film, contrairement à une analyse plus générale. Et c'est taillé pour le web, qui a cette culture du commentaire, de la réaction. Et plus c'est communicatif, mieux c'est. Oh non ! C'est ouf ! Je réagis à des gens qui réagissent à moi qui réagis quoi ! Ça joue là encore sur cette espèce de complicité, ce sentiment d'appartenance, d'être avec d'autres personnes qu'on aime bien par écran interposé. Tout comme l'attrait du podcast vient beaucoup de cette impression d'être à une soirée hyper stylée avec une bande de potes super cool. La review, c'est un peu comme mater le film avec un pote qu'il n'y a que lui qui parle mais ça va parce qu'il est quand même giga drôle et il t'explique plein de trucs. En réalité, c'est un genre de react. Maintenant, on a même les watch parties où on peut regarder un film en ligne tous ensemble avec ton influenceur préféré. Sauf que là, c'est écrit, tu fais semblant de réagir au film au fur et à mesure pour l'analyser. Le critique apporte une plus-value au film, une sorte de commentaire audio pirate. Commentaire extrêmement fun, prétexte à sketch, qui te forge aussi une opinion, une culture, un état d'esprit que tu pourras remobiliser ailleurs. Une surcouche de cinéphilie sur le film lui-même apportée par quelqu'un qui l'a en quelque sorte vu à ta place, digéré et te donne la béquille. D'ailleurs, le slogan de Nostalgia Critic dit tout. En ça, on reste dans les caractéristiques de la critique web décrite plus haut. Le format a eu son heure de gloire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a connu aussi un certain déclin par la suite. La review profitait de la même tendance aux avis hyper critiques et polémiques et des problèmes qui vont avec. Tout le monde vous le dira, une critique qui défonce un film attire plus les faveurs de l'audience qu'une critique positive. C'est plus jouissif, plus méchant, plus divertissant. Ça te met en position de supériorité vis-à-vis de l'oeuvre, là où chanter les louanges d'une qui t'a sincèrement touché te rend plus vulnérable. Ce sentiment de supériorité se communique au spectateur qui se moque avec toi du film dans un genre de bullying cinématographique. D'où ce format super défouloir du mec en colère qui rage contre un film ou un jeu. La review remplit ce contrat à merveille puisqu'elle permet de chercher la petite bête, de pointer du doigt chaque instant choisi avec soin. Ainsi, même quand il s'agit de donner un avis positif sur un film, le reviewer va pas pouvoir s'empêcher de moquer des petits trucs, de faire des blagues sur ci et ça, ce qui fait l'intérêt ludique du format. Je pense que cette force a mené la review à sa perte, à devenir petit à petit un peu has-been. En dominant le cinéma sur le web, en vidéo comme en billets de blog, elle a contribué à créer un état d'esprit. Cette impression canaliser un film revient à craquer le code, à se montrer plus fort que lui, à en quelque sorte battre le film. D'où une importance démesurée accordée aux petits défauts ou aux incohérences mineures. Comme si c'était ça le cinéma, comme si ça épuisait ce qu'il y avait à en dire. Et cette obsession pour des petits trucs superficiels, cette surenchère qui fait tout son sel, ne pouvait qu'à terme gâcher le plaisir. Gâcher le cinoche lui-même, comme se contenter de pointer du doigt les ficelles à un spectacle de marionnettes. Ça t'oblige à une position de recul constant, à conserver un surplomb d'inspecteur des travaux finis. En bref, chercher à ne jamais suspendre son incrédulité, soit l'inverse de la démarche nécessaire pour qu'un film fonctionne. Alors, c'est normal de sortir d'un film quand il est mal fait, c'est à lui de garantir cette suspension. Et quand ça devient volontaire de ne pas s'immerger dedans, on atteint vite une limite. Et à force de consommer et de produire ce type de contenu, malgré nous, on en a fait un état d'esprit. Quand ça devient ce qui est attendu d'un vidéaste, ça finit par créer une pression vraiment délétère. On va voir tous les films sous cet angle, en pensant à la vidéo qu'on doit faire derrière. Comme sortir d'un concert mortel et se retrouver obligé à parler du fait que, si on tendait bien l'oreille, le bassiste, il arrêtait pas de péter. T'arrêtes un peu de rigoler ? Oui bah voilà, c'est l'allégorie que j'ai trouvé, faudra faire avec. Pire, alors que ça devrait être une façon ludique de décortiquer une oeuvre, ça peut nuire à sa compréhension. Ça parait contre-intuitif, parce que ça passe pour une exigence de cohérence scénaristique. Mais cette chasse aux sorcières, aux incohérences et faux raccords, face à un truc qu'on a pas bien compris, au lieu de chercher à le comprendre, on part du principe que c'est une erreur. Par exemple, j'ai déjà vu des gens défoncer Fury Road, déjà pourquoi pas, mais t'as intérêt à être solide sur tes appuis, en faisant une liste de course de trucs du style Alors n'importe quoi, le monde est censé subir une pénurie d'essence, mais ils en claquent dans tous les sens, c'est pas très logique dis donc, il est bête le film ou quoi. Bonsoir, qu'on retourne à Salamaleco. Bah écoute, bravo, t'as battu Fury Road, tu dois être au moins troisième dan de cinéphilie, mais est-ce que, peut-être, attention, hypothèse audacieuse. Ceux qui ont le monopole de la ressource précieuse et en font la démonstration ostentatoire en permanence. Un peu, c'est le propos du film. Bon mais admettons. Comme avec l'eau là, ça vous évoque vraiment rien du tout. Même en arrosant, la chaleur et le manque d'eau fait que, en fin de compte, ça arrive même pas à survivre en fin de compte. Moi je dis que c'est un peu facile. Ah oui, je sais, c'est difficile à imaginer, on nage en pleine science-fiction. Donc bon, non seulement le format a tendance à faire passer à la trappe les aspects purement cinématographiques, ce qui est un peu ballot pour du cinéma, mais en plus, en même temps, ça pousse à rien comprendre et à passer complètement à côté. A l'extrême, cette logique a donné des trucs cancers genre CinemaSins qui, sous couvert de relevé des prétendues incohérences, chient des tonnes de vidéos bien lucratives en racontant n'importe quoi, voire en mentant carrément. Et le problème, c'est pas tant que ça existe. Au pire, on s'en fout si c'est marrant. Le problème, c'est qu'en devenant hégémonique, ça devient la façon dominante de parler du cinéma sur le web. Des reviewers reconnus comme le Nostalgia Critic se sont notoirement retrouvés enfermés là-dedans. Sa review de The Wall reste dans les mémoires comme un des pires exemples tant elle passe entièrement à côté du film. Et je suis, c'est que la nabler's beau. No, ok, hmm, so, hmm, where do I start with this? This was dissin' Thatcher's administration. But it's vague enough to put anyone you fear, politician, showman, just put their face here. No, no Doug, no it really wasn't. Are there any queers in the audience tonight? It really, it really really wasn't that vague. Les formats, aussi cool soient-ils, atteignent parfois leurs limites. Et les limites, c'est fait pour être dépassé, surtout sur le web, censé être un lieu d'effervescence. Il s'agirait de grandir, hein. Regardez les joueurs du grenier, qui, à la base, font fondamentalement de la review à agacer de jeux vidéo inspirés ouvertement de la VGN. Bah, ils ont plus renouvelé le genre que leurs modèles en essayant toujours de dépasser le format de base d'année en année. Et ça, c'est très cool et ça joue sans doute sur le long terme sur le fait que leur popularité ne décline pas. Mais il faut bien comprendre que c'est un choix fort vis-à-vis des exigences de la plateforme, que ça revient à produire parfois à perte, en équilibrant avec des formats moins difficiles à produire, en nombre, réguliers, moins chers, et qui accumulent des vues comme ce qu'on peut trouver sur le bien nommé Bazar du Grenier. La vidéo des 10 ans, c'était des 11 ans du coup, je crois que c'était exactement quelque chose comme 120 000€. On avait, on a, Dieu merci, on a les fonds propres. Plus on gagne de l'argent, plus il faut qu'on se serve de cet argent pour augmenter la qualité et pour faire des choses originales, en fait. Non pas que ce soit moins bien, juste plus plateforme compatible. Résultat, on retrouve les mêmes problèmes cités plus haut. C'est symptomatique qu'un critique web d'envergure se demande si Starship Troopers Or is it really just another dumb action flick? Don't get me wrong, it's clichéd, overblown, and has a lot of generic characters, but I think that's the point. Et j'ai personnellement découvert quelque chose d'incroyable sur le film. Accrochez-vous à vos sièges, mais Starship Troopers possède en fait un sous-texte qui est une réelle satire de la société moderne et du monde des médias. Mais oui ! C'est Starship Troopers, et à la base, un paquet de monde était passé à côté. Soyons un minimum honnête, aujourd'hui, si on fait tous les malins dessus comme sur Robocop, c'est bien grâce à tous ces discours d'analyse autour. Le problème, c'est qu'en dire ça en 2018 implique de même pas avoir cherché 5 minutes ce qui en a déjà été dit, en avoir un peu discuté, par curiosité, pour proposer un truc pertinent. Ça implique s'être enfermé dans un rôle de producteur de contenu à la chaîne, et ça je trouve ça à la fois très pauvre pour le cinoche sur Youtube, voire dans certains cas nuisible, et tristement aliénant pour le créateur. Alors, pas étonnant que, tels des dinosaures survivant sous la forme de magnifiques volatiles nettement moins lourds, ces formats est décliné et en soit sorti d'autres. Parce qu'un livre comme ça n'est fait que d'hypothèses, et c'est le lecteur qui doit après y réfléchir, et il est valide ou pas. Pour moi c'est ça un essai, qui devrait porter bien son nom. On essaie des trucs. Moi je tente des trucs, des fois ça me vient en écrivant, je lui dis tiens, je sais pas si je suis complètement d'accord avec ce que je suis en train d'écrire, mais je trouve ça intéressant. Et puis on verra plus tard. Voilà, le lecteur, je lui donne un peu matière à rêvasser, à méditer, et puis quitte à invalider ce que je dis. Les formats évoluent sur le web à la vitesse des pokémons. La créativité foisonnante, le renouvellement des publics et les tendances toujours fluctuantes leur donnent une capacité à se dépasser. Faire en boucle pendant 5 ans la même vidéo en chouniant sur les woke qui ont cassé ton jouet parce qu'ils ont mis, je sais pas, une lesbienne dans la 800ème adaptation de Batman. Ok, c'est un commerce très rentable, pour les raisons qu'on a évoquées, mais faut pas s'étonner que les gens, ils sont pas débiles, enfin, dans l'ensemble. Au bout d'un moment, ils cherchent autre chose. L'essai vidéo a beaucoup gagné en popularité, surtout sur le web anglo-saxon. Un essai vidéo c'est quoi ? Tout simplement, c'est un essai, mais en vidéo. En gros, une analyse qui cherche à défendre une thèse, un argument, parfois à partir d'une oeuvre, mais pas seulement. En France, c'est pas encore si identifié que ça, pour des raisons qu'on va voir, mais vous voyez le genre. Lumière bisexuelle. Musique Lofi. Bonjour. Je regarde des trucs stupides comme vous, mais je lis aussi des livres. Oh oui ! Tu la sens ma grosse intelligence ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! En réalité, c'est plus une méthode qu'un format, tant il existe de toutes les formes et toutes les couleurs qui convergent depuis des formats pré-existants. Une des darons du genre, Lindsay Ellis, a commencé comme la nostalgia chic, censée être un équivalent féminin du nostalgia critique, avant de se diriger vraiment sur ce qui posera les bases de l'essai vidéo. Elles, comme d'autres, font du face-cam. Dans certains cas, c'est des gros montages d'extraits avec voix-off, voire de la voix-off très peu illustrée façon podcast. Et même les chaînes avec une esthétique vidéo-essai très typée ne font finalement que repousser dans ses limites les possibilités formelles du bon vieux vlog face-cam. En France même, si vous regardez bien Crost et Chroma, ou même le Fossoyeur de film, ça commence par une review. Ils racontent le film en faisant des remarques et des blagues. On a donc désormais un grand méchant à détester en la personne du docteur Trippry, un groupe de gentils qui se composent non seulement de Trush et de Docs, mais aussi du shérif de la ville qui prend tous ses événements avec un calme admirable. Tiens tiens, les dinosaures dans mes oeufs. Avant d'arriver à un propos plus général qui tient de l'essai vidéo. Et devant Carnosaure, on a un autre discours qui illustre un autre point de vue et qui sert un autre objectif. Ça en fait pas un film réussi pour autant, mais ça en fait un intéressant objet de réflexion. Et devine quoi, selon moi, c'est le cas de tous les films. L'essai vidéo répond à un besoin des créateurs comme du public de dépassement des formats actuels. Résultat, ça se la pète grave, ça fait vachement plus un télo qui se la touche en cercle. Je pense qu'on peut comparer ça à l'explosion de la vulgarisation qui sonnait comme une soif boulimique de connaissance, quitte à overdoser et à oublier la moitié de ce qu'on peut y apprendre. Pour le coup, en France, où la vulga est reine, on confond souvent l'essai avec elle. On en sait quelque chose parce que longtemps on nous a associé à cette catégorie alors qu'on en refusait l'étiquette. Mais nous-mêmes, on parlait pas d'essai au départ parce que c'était pas encore trop un bail. C'est en côtoyant ce type de format qu'on a pu mettre un mot sur ce qu'on faisait et ce qu'on cherchait à faire. C'est amusant d'ailleurs ça, parce que ça montre que les formes apparaissent d'une manière assez organique, poussées par un environnement, des conditions extérieures, avant de prendre conscience d'elles-mêmes et de se formater. Bien sûr, il y a des points communs avec la vulga, puisque l'essai fait souvent appel à des disciplines universitaires, des sciences notamment humaines. Et bien sûr, les lettres, l'analyse filmique, l'histoire de l'art, etc. D'où le fait qu'elle découle aussi de la critique ciné. La différence à mon avis avec la vulgarisation, c'est que l'essai n'a pas comme objectif premier de rendre accessibles des connaissances savantes, de les transmettre de manière verticale des initiés aux néophytes, ce qui relève plus de la médiation. D'ailleurs, le terme vulgariser a malgré lui cette connotation un peu négative, faire descendre de nobles savoirs vers le bas-peuple. Ce qui reste un casse-tête pour les vulgarisateurs, à qui on reproche parfois de détériorer ces savoirs pointus en les simplifiant, de les avilir en les rendant accessibles. D'où une légère obsession pour des totems universitaires comme les sources, les sources ou les sources, la légitimité académique, la relecture par des pairs, tous ces machins. Or, l'essai a un peu hérité de ces problématiques. Distingue du genre de chronique type un mec qui s'énerve dans sa chambre et de l'encore plus populaire, un mec qui joue un type qui déteste les films et qui crie dessus, la production value et l'aspect académique associé au mot essai permettent aux gens derrière de présenter leurs arguments ou leurs critiques avec un plus grand niveau de professionnalisme, d'une manière plus accessible et facile à partager que les traditionnels essais écrits. Cependant, cette focalisation sur l'esthétique invite aussi aux copycats, des appropriations stylistiques qui comprennent ce qui fait ressembler quelque chose à un essai vidéo plus qu'il ne devrait. Bien que justifié avec ses propres mots si oui ou non un film est bon soit la définition de la review, le fait que ces vidéos s'en distinguent volontairement, sous-entendant de reposer sur du factuel, entretient une tendance inquiétante dans la critique cinématographique. Une tendance à présenter des opinions subjectives en les soutenant par des structures analytiques largement artificielles, conçues pour donner une impression d'objectivité à travers une autorité construite de toutes pièces. Ouais, dis donc, ça a l'air très très intellectuel tout ça, je vais pouvoir briller en soirée en ressortant ce discours prémaché. Alors que ça peut être de simples opinions glycéistes, une tout à fait classique collection de trucs qu'il avait à dire sur le sujet, sans forcément de structure ou développement, fondé sur pas grand chose, mais habillé sur le 31 intello. En fait, comme c'est devenu un format qui marche bien, on peut en reproduire les codes sans avoir spécialement de fond, d'arguments particuliers à avancer, par pure imitation de l'esthétique. Maintenant que le niveau formel est monté en gamme, il arrive que la forme, autrefois parents pauvres de la vidéo web, prenne le pas sur le fond en lui offrant un enrobage stimulant, divertissant ou qui a juste l'air stylé. Nous aimons beaucoup une citation de Jerry Seinfeld au sujet de l'écriture de blagues. « Vous pouvez décorer à votre guise, il vous faudra toujours de l'acier dans les murs ». Il voulait dire par là qu'un humoriste peut habiller son sketch avec tous les gimmicks qu'il veut, mais sous la surface, il doit quand même y avoir une vanne. Nous ressentons la même chose à propos des essais vidéo. Vous pouvez utiliser toutes les fioritures que vous voulez, vous pouvez jouer un serial killer flippant, avoir des supers animations ou même balancer du New Jabez en bande-son. Mais vous produisez quand même un essai, ce qui implique d'avancer un argument. Parfois, à l'inverse, cette espèce d'élitisme sacrifie la forme, y compris dans l'écriture. Ici on parle de choses sérieuses et très très gros cerveau, on ne s'abaissera pas à les rendre accessibles ou à réfléchir à qui on s'adresse ou comment. Et c'est d'autant plus vrai pour les trucs un peu politiques ou comme en vulga, basés sur des disciplines universitaires où des fois le coup à l'entrée est juste démentiel. Ça jargone, on s'emmerde, ça marche sur des oeufs en permanence. On dirait un congrès et on prend ce qui est dit pour argent comptant parce que ça a l'air compliqué. Alors pourquoi pas, il doit exister des contenus pointus pour spécialistes. Juste, le point commun entre les deux écueils, c'est un problème d'adéquation entre la forme et le fond, alors que les deux sont indissociables et se nourrissent l'une l'autre. Comme parfois en vulga, y'a un peu cette idée que la forme devrait être la compote qui fait passer le médicament aux enfants. Sauf que le public, bah c'est pas des enfants, enfin pas qu'eux. Et si tu considères que ton fond c'est un médoc à faire passer, bah y'a peut-être un petit problème à la base là. En fait, l'essai vidéo bénéficie un peu du truc de la hot take polémique en version Super Saiyan Bac plus 12, vu qu'il est censé défendre un argument mais avec plus de prétentions, avec son propre genre d'appât à clic. D'où les titres, tel truc mal aimé est en fait génial, tel truc apprécié est en fait merdique. Voici pourquoi ceci, pourquoi truc à tort sur ce machin, le problème de... Enfin, vous voyez le genre. C'est sa façon de naviguer sur le web. Alors, de quoi on se mêle vu qu'on en fait nous-mêmes de l'essai vidéo ? Et bah, on fait notre autocritique camarade. Et c'est celui qui dit qu'il y est. Comme on l'a dit, l'essai est censé développer un argument. Prendre une oeuvre avec un angle, une problématique. S'il fait appel à des connaissances plus académiques, c'est comme outil pour appuyer son analyse. Et réciproquement, l'oeuvre, disons le film, la série, le bouquin, mais en fait, ce que vous voulez, même, je sais pas, la ville de Dubaï, une punkroqueuse ou... Euh, n'importe quoi, des gencives de porc. L'objet d'analyse fournit une application pratique de ces savoirs. En gros, il s'agit pas tant de les transmettre que de les mobiliser. Et en ce sens, je pense que l'essai devrait plus se rapprocher d'une forme d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est une démarche qui se met en action en dehors de l'école et ou de l'influence des parents, et qui place les personnes au cœur de leur apprentissage. On prend comme point de départ les expériences, les situations, les questionnements de chacune et de chacun. On met en commun tous ces savoirs, sans instaurer de hiérarchie de valeurs entre ces connaissances. Et paf, ça fait de l'éduc-pop. Il y a ce potentiel, et surtout sur le web, parce qu'on peut se placer en dehors des institutions, développer ses propres savoirs à travers des cultures pas forcément reconnues comme nobles ou savantes, disons populaires même, qui sont les nôtres, en produisant un contenu accessible au plus grand nombre sur les plateformes. Ça permet de faire nôtre des outils pour s'éduquer entre nous de manière un peu plus horizontale. Et les universitaires, si vous ne vouliez pas qu'on utilise vos travaux, eh ben fallait pas les publier. Voilà. C'est même là où on voit comme ça peut être utile les travaux des universitaires. On y puise largement tous pour faire ce taf, alors franchement, et so aux universitaires qui nous regardent, et vive le financement public de la recherche. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce qu'en se légitimant toujours plus, les cultures pop attirent la curiosité des domaines académiques. On voit de plus en plus des milieux gigantellos qui sont là. Alors vous dites que ces petits miquets en collant là, ça répond aux mouvements des droits civiques, et ça pose la question de la justice sociale. Qui le crut ? Ben nous, nous on savait. Et on trouve de plus en plus d'universitaires qui eux-mêmes viennent d'une vraie passion pour ces sujets, comme l'ami William Blanc qu'on a déjà reçu. Alors attention, l'horizontalité totale, ça reste un mirage. Il y a toujours des prescripteurs. Regardez là. C'est moi qui cause. Cependant, ce qu'on mobilise en vidéo, ça provient de toute la culture, tous les discours qui fourmillent et ça synthétise cette intelligence collective à laquelle on doit tout et que le web a permis de développer. Car quoi qu'on aime se prendre pour des petits génies, on ne pense jamais vraiment par soi-même, au sens où on ne pense jamais tout seul, à moins de vouloir rester très très con. On surfe juste sur la vague. Tu as utilisé cette image pour dire quelque chose, pour montrer quelque chose ou faire sentir. Faire sentir quelque chose. Oui, une affection visuelle. Voilà, notamment ce mouvement que j'essaie de figurer. Il y a quelque chose là qui s'élève, qui passe par le centre, qui se verticalise et qu'on peut percevoir ensuite comme redescendant sur nous. Mais c'est la société et ce travail d'auto-affection de la multitude qui, émanant du bas, voilà, fait surgir cette espèce de surplomb que nul n'a voulu, quoique chacun y ait contribué. C'est ça le point important. Nul ne l'a voulu, chacun y a contribué et la chose que nul n'a voulu va s'imposer à tous. Voilà, je l'ai recasé celle-là, je sais qu'elle vous plaît. Un des éléments structurels du web, c'est l'hypertexte. Le renvoi permanent à une toile qui se déploie à l'infini, d'où le nom. Bref, une intertextualité où les travaux se renvoient les uns aux autres. Mais aussi la culture du mix qui prend tout son sens dans l'essai vidéo, quand celui-ci porte le plus cet adjectif. Il permet de convoquer et d'associer d'une manière nouvelle tout un tas d'images qui vont rentrer en résonance, un mash-up, une espèce de collage. Et ça, c'est une boîte à outils de ouf, une vraie caverne d'Ali Baba du sens. Et du pop donc dans le sens où, comme on l'a dit, le web permet de se passer des validations institutionnelles, académiques, médiatiques ou bourgeoises. Ce qui en fait cet outil merveilleux de légitimation. J'ai pas trouvé d'analyses à travers les gencives de porc, mais on peut faire un formidable essai vidéo sur une bouffe aussi populaire que les nuggets qui questionnent notre rapport à la nourriture en te retournant le cerveau. So like I said, there's a lot of reasons to criticize the food industry, the meat industry above all. But what you can't really argue about the meat industry, and chicken nuggets in specific, is that they're wasteful. And this is something of a complexity of the issue. They definitely use all of the bird. If you're going to accept that it's okay to eat animals and use animal products, which at the moment is the mainstream opinion in our society, then clearly, if you're going to use the bird at all, you should use the whole bird. Comme le web a aidé à légitimer la culture geek, c'est l'espace pour faire de même avec tous les objets en mal de légitimité. Ace Modé, qui montre actuellement cette vidéo, et dont on a découvert le taf au hasard d'une projection, eh ben beaucoup de ces sujets tournent en fait autour d'une certaine culture des années 90-2000, hyper populaire et souvent considérée comme régressive et peu légitime, et dont il tire pourtant tout un travail hyper documenté de contextualisation, d'analyse et de mise en perspective, voire carrément d'enquête. Le 20th Century Fox nous approchait à dire qu'ils voulaient faire un film de GTA. Bref, pas le produit vertical d'un universitaire qui étudierait de l'extérieur ce curieux objet qui plaît étrangement à la populace, comme un anthropologue scrutant les us et coutumes pittoresques d'une tribu reculée de la forêt palombienne. Mais bien produit par quelqu'un qui aime, connaît et respecte cette culture, ne l'apprend pas de haut, mais la critique de manière passionnée et raisonnée. Pardon ? Johnny Knoxville ? On aurait pu avoir Johnny Knoxville en Tietchilios ? Oh, oh putain de merde ! Sur une même chaîne, on peut retrouver de l'analyse ciné pointue. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la symbolique des couleurs dans le film de Léos Carax, Annette, sorti en 2021. Avec des sujets qui font pas bien dans les soirées huppées. Des slasheurs de seconde zone, les Spice Girls ou parking avec Francis Huster. Ici, avec son parking, Jacques Demy a voulu transposer dans une relecture moderne le mythe d'Orphée. Ce mythe de la mythologie grecque raconte en partie l'histoire d'amour tragique entre Orphée et Eurydice. Mais plus qu'un long métrage emprunt de la mythologie grecque, c'est aussi une relecture de l'oeuvre de Jean Cocteau, Orphée, interprétée par Jean Marais. Parking n'est pas la première offre de Jacques Demy à rendre hommage au cinéaste. Son podane, sorti en 70, fait clairement écho à la Belle et la Bête de Jean Cocteau, sorti en 46. Parce que ça aussi, c'est de l'érudition, ça aussi, c'est de la cinéphilie. Le rejeter en bloc, à l'inverse, n'en est pas, c'est juste de la distinction sociale. Alors ça, c'est de l'éduc-pop, ça, c'est de la légitimation. Et c'est ce qu'on est nombreux et nombreux à essayer de faire. Ça, ça donne au web un véritable rôle social. En légitimant nos cultures, on se légitime nous-mêmes. Quand Dead Will s'attaque à Rocky, non seulement il fournit un travail d'analyse rigoureux avec un angle sur l'humiliation de classe et les déterminismes sociaux, mais là où ça relève de l'éduc-pop, c'est qu'ici, c'est le prolo lui-même qui parle de ce qu'il touche concrètement. Et quand il évoque la soupe au chou, il montre qu'on peut parler de sujets profonds avec des comédies populaires, plaides de comptes. Malheureusement, le web ne vit pas hors du monde et ça vit dans quoi on vit. Une petite saucisse ? Oui ? Non ? Même si on peut y trouver une grande diversité, les dominations s'y reproduisent au niveau des avantages économiques. Et bien oui, c'est plus facile d'alimenter une chaîne quand tu donnes pas 35 heures par semaine au salariat pour payer ton loyer. D'un capital culturel à mobiliser, parce que t'as pu faire des études ou bénéficier d'une éducation bien comme il faut. Ce costume vaut plus cher que votre éducation. Ou de la représentation en général. D'où une certaine homogénéité des profils. Bon courage pour jouer au qui-est avec le Youtube culturel français, si vous voyez ce que je veux dire. Il est plat. Au fond, le point fort de l'essai vidéo, c'est de donner la parole non pas à ceux qui l'ont tout le temps, mais à ceux qui ont quelque chose à dire. Donc, avoir toujours plus de diversité dans les profils, non seulement ce n'est que justice, mais en plus ça bénéficie au discours ciné de manière générale. C'est un peu comme l'image du prisme, comme sur la pochette de Dark Side of the Moon. Tu cherches pas à éclairer toutes les facettes, mais tu focuses sur un angle pour décomposer à travers l'objet un large spectre. Disons par exemple, je sais pas, partir d'une pochette de Pink Floyd pour parler de l'essai. Ouah, ça devient méta là, j'espère que je vais pas me faire un claquage. En vrai, c'est ce qui est beau et des fois un peu ridicule d'en laisser. Où vraiment, tu pars dans la stratosphère pendant trois plombes à partir de microtrucs. Il y a un chef-d'oeuvre des internets absolument lunaire qui s'appelle 07271978, de la tout aussi lunaire chaîne Lasagne A4, entièrement consacrée à des parodies absurdes de Garfield. Juste Garfield. Et je n'ai toujours pas les secrets, les answers. Donc, cette question toujours est sûre. J'en me regarde et il me dit, «J'en me dit, « 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